... Alors, l'ascenseur hydraulique, c'est un processus ancien. Ça fait près d'une quarantaine, cinquantaine d'années qu'on en parle. C'était mis en évidence par les éco-physiologistes, mais comme les quantités d'eau supposées affectées par ce processus étaient extrêmement faibles, on en a très peu parlé. Et depuis 1993, il y a eu la sortie d'un papier dans la revue Ecologia, publié par Todd Dawson, Berkeley, qui a montré que la chimie isotopique pouvait caractériser très finement l'ascenseur hydraulique et éventuellement les quantités d'eau qui étaient affectées par l'ascenseur hydraulique. L'ascenseur hydraulique, c'est un processus extrêmement intéressant dans les sols, qui est provoqué par du transfert de bas en haut, de haut en bas ou latéral, lié au gradient de potentiel hydrique qu'il peut y avoir dans les sols, donc en particulier à la teneur en eau dans les sols. On va partir de potentiels qui sont très élevés dans les sols, généralement en profondeur, c'est généralement là où sous la latitude le sol est le plus humide, et l'eau va être prélevée par les racines profondes, va être remontée via les racines profondes vers la surface, toujours dans la plante, et dans les conditions d'extrêmement faible transfération, donc c'est pour ça que c'est souvent un processus nocturne, les racines, les couches superficielles du sol ne vont pas avoir moyen de transférer cette eau vers les parties aériennes de la plante, et cette eau va être réinsérée dans les couches superficielles du sol, donc généralement en fin de nuit. Alors ici, ça c'est l'issue des travaux de l'équipe de Dawson, de Todd Dawson, donc Berkeley, où donc ils schématisent l'ascenseur hydraulique de façon suivante, sol très sec en surface, très humide en profondeur, les racines profondes relèvent de l'eau là où elle était facilement disponible, pendant la nuit, cette eau remonte vers la partie aérienne, les potentiels hydriques ne sont pas favorables à la pénétration de l'eau racinaire dans les feuilles, parce que les potentiels hydriques également la nuit vont être très élevés également, c'est un système où la plante n'est quand même pas trop contrainte, parce qu'il y a de l'eau profonde qui lui permet de maintenir des potentiels hydriques foliaires très élevés. Donc potentiel sol élevé ici, potentiel hydrique foliaire élevé, ce n'est pas favorable. Donc l'eau racinaire va tendance à se déverser, entre guillemets, dans les couches superficielles du sol. C'est important pour différentes raisons. C'est important sur le plan qualitatif et sur le plan quantitatif, parce qu'actuellement il y a un très gros débat dans la communauté, pour savoir lequel des deux l'emportent sur l'autre. C'est important d'une part, parce que ça ramènerait de l'eau dans les couches superficielles du sol. Alors il y a des situations où il n'y a pas besoin de ramener de l'eau, parce que les arbres, les arbustes et graminées ont de l'eau à foison partout dans un sol. Mais imaginez que vous soyez en savane, avec des arbres et des graminées par exemple, saison sèche. Les graminées qui ont des racines souvent superficielles, les arbres qui ont souvent des racines profondes, ce n'est pas toujours le cas de façon générale, ça l'est. Les graminées vont avoir tendance à flétrir, à disparaître donc très très vite. Si maintenant les arbres, avec leurs racines profondes, ont accès à de l'eau en permanence, qu'elles peuvent remonter vers la surface, elles peuvent refournir de l'eau dans les couches superficielles du sol, et rendre cette eau accessible aux racines des graminées. Donc ça permettrait à ces racines, et donc aux plantes auxquelles elles appartiennent, de vivre plus longtemps. Ce qui maintiendrait sur le plan climat, donc les modifications micro-climatiques, mais à l'échelle régionale, voire au-delà, la photosynthèse et la transfération. Donc c'est extrêmement important dans ce contexte-là. C'est important également pour d'autres raisons, pour les nutrients. On le sait via les excédents racinaires, donc ici il s'agit d'une eau qui vient des feuilles et qui redescend vers les racines, et qui peut être réinsérée autour des racines, qu'il est important de maintenir l'humidité autour de ces racines pour développer la microbiologie, pour que les microbes puissent se développer, et que les nutrients puissent être absorbés par les racines. Donc le fait que le sol soit humide, ça favorise quand même ce type de prélèvement. Et pour d'autres raisons également, c'est important pour « ramollir » le sol et favoriser la pénétration des racines, donc le développement mécanique de ces racines comme dans le sol. Voilà.